bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'amidia et l'assembleur dans cette vidéo je vais revenir essentiellement sur les bit planes et la représentation sur l'écran du playfield par Denise donc je vais pas introduire énormément de notions nouvelles on va reparler un peu de ça de façon plus détaillée donc on va se remettre en mémoire fast on va reprendre notre fichier précédent en base donc on avait dans la vidéo précédente affiché un écran avec des barres verticales mais j'avais été un peu vite donc on va revenir sur tout ça alors pour qu'un écran s'affiche il faut déjà dans le DMA control le registre DMA control activer le DMA pour les bit planes je vous rappelle on avait vu ça ensemble ici pour Denise on active ou on désactive tous ces canaux DMA d'un coup donc tous les bit planes on les inactive tous d'un coup mais on peut pas les activer un par un donc là on le fait bon je l'ai dit dans la dernière vidéo donc je recommence pas mais on met une valeur particulière dans DMA con pour activer les bit planes le DMA bit plane pour que Denise ait accès à la mémoire chip de l'amidia et puisse afficher les données qu'on va mettre en mémoire ensuite il faut pour qu'un écran s'affiche il faut que alors dans le copper ou ailleurs mais là on l'a mis dans le copper il faut alors le plus important c'est définir ici mettre le nombre de bit planes qu'on veut ici dans le premier nibble de BPL con 0 je vais remettre peut-être BPL con 0 ici je crois que je l'avais mis en haut oui plutôt que $100 on va mettre BPL con 0 c'est plus parlant voilà donc le premier chiffre de ce... le premier nibble de ce registre c'est le nombre de bit planes qu'on veut et le mode haute ou basse résolution pour l'instant on reste en mode basse résolution ensuite il fallait donner dans les registres DIW start et stop... la valeur du coin haut à gauche et du coin en bas à droite je vais refaire sur le dessin de l'écran donc il faut dire à Denise où est ce que ce playfield là... ce playfield donc cet écran fait de bit planes je vais revenir un peu là dessus va commencer en haut à gauche là... en haut à gauche oui et en bas à droite donc on le dit à Denise par l'intermédiaire de deux registres donc DIW start start ici et DIW stop ici en bas donc et c'est en position pixel absolue c'est à dire que ici ça sera le pixel $81 c'est à dire le pixel 129 en décimal et ici ça sera la ligne pixel $12c et là c'est la colonne 1c1 donc ça c'est pour faire un écran de 320 par 256 à peu près centré sur un écran Amiga donc je redis une dernière fois c'est ça qui est difficile enfin que moi j'ai trouvé difficile au départ cette espèce de position pixel absolue à $81 correspond en fait à la position raster $40 c'est à dire que on a accès aux positions du faisceau d'électrons qui avance et à chaque fois que le faisceau d'électrons avance de une valeur gérable par l'électronique on a fait en fait deux pixels sur l'écran donc à la position raster $40 il y a le pixel $80 et $81 alors normalement on ne multiplie pas par deux comme ça on fait pas des additions des multiplications sur les chiffres hexadissimales mais c'est qu'on se trompe mais bon là c'est facile $40 x 2 ça fait bien $80 tant que les chiffres sont inférieurs à 9 on arrive à faire des opérations et donc à la position raster $40 il y a le pixel $80 et $81 à la position raster $41 il y a le pixel $$82 et $83 donc cette position c'est une position absolue par rapport au bord de l'écran qui commence au pixel $14 en décimal ou à la position raster $07 par contre pour le playfield de l'amidia en relatif par rapport au playfield cette position sera à la position 0 le pixel 0 du playfield il sera en fait à la position pixel $81 absolue de l'écran ça c'est pas forcément facile à comprendre donc c'est pour ça qu'on doit le définir dans DIWSTART et pareil la ligne 2C ici ce sera la ligne 0 du playfield sera en $2C absolue de l'écran par rapport à la ligne 0 qui est ici voilà donc il faut tout ça pour définir l'écran alors dans DIWSTART c'est facile puisque on définit directement $2C $81 dans DIWSTART c'est un peu compliqué pour le C1 là pour la colonne il y a toujours un 1 devant vous considérez qu'on a écrit 1C1 et pour la ligne il faut considérer qu'il y a 1 devant si le premier nibble ici est inférieur à 8 donc jusqu'à 7F il faut considérer qu'il y a un 1 devant donc là il y a 1 2C par contre si on était supérieur ou égal à $80 il y aurait plus de 1 devant bon c'est une espèce de codage un peu compliqué de DIWSTART mais on s'y fait assez bien après pour avoir un bitplane il faut le définir en mémoire il faut définir une zone mémoire qui va correspondre aux pixels que Denise va afficher sur l'écran donc cette zone mémoire on l'a définie là à l'adresse bpl1 et qu'on a mis à l'adresse origine $50.000 alors je sais je vous ai dit qu'il fallait pas mettre d'origine dans les programmes pour l'instant je fais ça parce que c'est plus simple on verra plus tard comment on fait pour ne pas mettre d'origine donc on a défini donc sur un playfield qu'est ce qu'un playfield de l'amiga c'est donc un nombre de pixels c'est donc des pixels définis par des octets dans la mémoire c'est à dire que les octets de la mémoire vous correspondent à des pixels sur l'écran donc en bpl1 on va avoir un premier octet ici là on est en bpl1 à l'adresse bpl1 bpl1 excusez moi pour l'écriture ensuite on aura l'adresse bpl1 plus 1 bpl1 plus 2 etc jusqu'au dernier octet de la ligne ici qui sera bpl1 plus alors je vous laisse un petit peu réfléchir il y a 320 pixels par ligne et il y a 8 pixels par octet donc à l'adresse bpl1 il y a 8 pixels à l'adresse bpl1 plus 1 il y a 8 pixels à l'adresse bpl1 plus 2 il y a 8 pixels donc il nous faut 320 sur 8 octets 320 pixels divisé par 8 pour avoir le nombre d'octets sur une ligne c'est à dire 40 donc le dernier octet ici porte le numéro bpl1 plus 39 et oui comme d'habitude en informatique comme là c'est 0 c'est l'octet 0 le dernier octet de la ligne c'est l'octet 39 ok et donc sur la ligne d'en dessous si je recommence mon playfield ici donc le premier c'est l'adresse bpl1 ou l'adresse 0 en relative si vous voulez on est en 0 offset par rapport à bpl1 et là on sera donc en bpl1 plus 40 là en bpl1 plus 80 donc à la ligne 1 la deuxième ligne qui porte donc le numéro 1 parce que pareil cette ligne là c'est la ligne 0 là c'est la ligne 1 là c'est la ligne 2 donc au début de la ligne 1 on est en bpl1 plus 40 là on est en bpl1 plus 80 etc donc on va essayer de mettre tout ça tout de suite en pratique avant je vais vous redire donc il faut donc qu'on définisse comme il y a 256 lignes il faut qu'on définisse le nombre d'octets en mémoire dans cet écran donc c'est 320 sur 8 le nombre d'octets dans une ligne comme il y a 320 pixels mais qu'il y en a 8 par octets on divise 320 par 8 par le nombre d'octets dans une ligne c'est à dire 40 multiplié par le nombre de lignes c'est à dire 256 et là comme j'ai utilisé la fonction de l'assembleur dcb donc d'eclare bloc point b donc des octets je peux les remplir avec une valeur préfaite donc là je les ai remplis avec la valeur f0 donc c'est à dire si vous vous rappelez un peu de... donc je refais encore une fois mon playfield... les ai remplis avec la valeur f0 c'est à dire que le premier octet... le premier octet va avoir les 4 premiers bits demi et ensuite les 4 suivants à 0 donc là on va avoir 1 1 1 1 0 0 0 0 ça fait f0 en hexadécimal pareil pour l'octet 1 pareil pour l'octet 2 du bit plane pareil pour l'octet 3 et quand on va arriver en dessous pareil puisque tous les octets sont mis à f0 donc on va avoir 1 1 1 1 puis ensuite 0 0 0 0 et puis là pareil donc ça va nous faire des grandes bandes verticales là de 4 pixels donc là la grande bande verticale de 4 pixels encore puis entre deux il y a 4 pixels à 0 donc 4 pixels de la couleur de fond... là il y a 4 pixels de la couleur 1, 4 pixels de la couleur de fond, 4 pixels de la couleur 1 c'est ce qu'on voit quand on assemble le programme et qu'on le lance... donc là on a on a bien 4 pixels de la couleur 1, 4 pixels de la couleur 0, 4 pixels de la couleur 1, 4 pixels de la couleur 0, 4 pixels de la couleur... et à chaque ligne on recommence donc ça fait des barres verticales.... donc on va jouer un peu avec ces bit planes et donc on va commencer par mettre l'écran... mettre tous les pixels de l'écran à 0 c'est à dire tous les pixels à la couleur de fond donc là on a un écran noir et ensuite on va aller dans le corps de notre programme au dessus de la boucle principal ici... on va écrire directement dans le bit plane d'écran... donc par exemple on va commencer par écrire move.b$f.bpl1 et donc on devrait voir apparaître un petit trait sur l'écran... voilà on voit bien apparaître un petit trait de 8 bits sur l'écran... donc on a mis les 8 premiers bits de l'écran à 1... si on veut faire la même chose mais on veut écrire que le premier pixel à gauche on va donc mettre le dernier bit à 1... et oui parce que donc là je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo youtube mais il y a bien un petit pixel de 1000 à tout en haut... alors pourquoi est ce que... pourquoi est ce que ça fait ça puisque je vous rappelle là c'est pas possible... donc notre playfield ici... je vais refaire tout ça j'ai des problèmes avec mes petits logiciels là... donc dans le playfield le premier octet on est bien d'accord si je fais les 8 pixels du premier octet que je le coupe en deux par 2 nibbles... 1 2 3 4... 1 2 3 4... ici j'ai le bit qui vaut 8... ici j'ai le bit qui vaut 4... ici j'ai le bit qui vaut 2... ici j'ai le bit qui vaut 1... et là pareil... 8 4 2 1... donc si je veux mettre ce pixel là à 1 et tous les autres à 0... j'écris $80 dans mon premier octet... si je veux les deux premiers octets par exemple j'écris $C dans... donc par exemple on va écrire $C ici... j'ai le $80... et j'aurai bien 2 pixels d'allumés l'un côté de l'autre au tout début de l'écran... si je veux mettre 2 pixels espacés je fais $CC... et là j'ai 2 pixels, 2 pixels rouges, 2 pixels noirs, 2 pixels rouges, 2 pixels noirs... donc on peut aussi faire ça avec la fonction du 68000 qui s'appelle bit set donc on peut mettre... c'est un peu comme la fonction bit test pour la souris sauf que là on met le bit à 1... donc on met le bit et on donne le rang du bit... par exemple on va mettre le bit 7 de BPL1 à 1... et de la même façon on va avoir un seul petit pixel de mini ici en haut à gauche de l'écran... vous voyez peut-être tout de suite le problème... c'est que... un des problèmes qui va se poser à nous c'est que dans notre octet là... dans nos octets de l'écran... le rang des bits ici va dans ce sens là... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... alors que les pixels eux sont numérotés dans l'autre sens... pixel 0, pixel 1, pixel 2, pixel 3... donc ça faudra bien faire attention plus tard à cette différence entre le rang des bits et le rang des pixels qui va dans l'autre sens... quand on fera une petite routine pour afficher un pixel à l'écran, dans la vidéo suivante j'espère, vous verrez que ça entraîne des complications un peu de programmation... donc maintenant si on va remettre un move pour que ça soit plus simple pour l'instant... un move.b surtout puisqu'on écrit dans les octets de l'écran... si on veut écrire par exemple cc dans le dernier octet... ce sera de la première ligne... ce sera bpl1 plus 39... comme on a vu tout de suite... 39 en décimale... c'est ce que j'ai fait qu'il ne va pas... bpl1 plus 30... alors pourquoi est ce qu'il ne veut pas me montrer... ah oui je sais pourquoi... alors il faut que je définisse pour l'instant... je vais vous expliquer tout ça après... on va définir deux valeurs de l'art... alors je vais vous les montrer tout de suite... je vais vous les expliquer après... il y a deux registres supplémentaires qui sont nécessaires pour l'écran qu'on appelle ddf start et ddf stop... qui seront 0.92 et 0.94... je vais les noter tout de suite en haut et je vous expliquerai comment ça marche après... ddf strt $0.92 et ddf stop $0.94... on va les écrire également dans le copper... ça définit aussi quelque chose dans l'écran que je vais vous expliquer après... donc ddf strt $0.38... je vous expliquerai tout ça après... pour l'instant je le mets c'est tout pour que ma démonstration fonctionne parce que sinon ça ne marche pas... donc on va aller mettre $ plus 39 ici et là ça devrait être bon... voilà... donc on a bien ici un dessin dans le dernier octet de la première ligne... ensuite si on veut écrire dans la deuxième ligne et bien on met plus 40 pour être au premier octet de la deuxième ligne... donc de la ligne 1 puisque la première ligne a la valeur 0... donc là on est bien au deuxième octet... si vous voulez écrire... par exemple on va écrire dans le premier octet puis dans le deuxième... puis dans le dernier octet... donc ctrl D, ctrl F, ctrl F... sinon on va mettre BPL1 plus 39... et bien on a écrit à la fois au début de l'écran et à la fin... si on voulait écrire la même chose à la ligne 40 du bitplane et bien il faudra faire 39 plus 40 fois 40... il faut passer 40 lignes donc comme il y a 40 octets par ligne il faut faire 40 fois 40 plus... on va se mettre au premier octet... BPL1 plus 40 fois 40 pour aller à la 40e ligne... donc on va voir... voilà... on a écrit à la ligne 0 et à la ligne 40... et si on veut être à la toute dernière ligne et bien c'est 255 fois 40... puisqu'il y a 256 lignes... la première porte le numéro 0 donc la dernière porte le numéro 255... voilà... hop là j'ai été trop vite... excusez moi... c'est bien ici... on a bien 1 au tout premier octet et 1 au tout premier octet de la toute dernière ligne et si on veut écrire aux quatre coins de l'écran on va dire... donc on va mettre CTRL D CTRL F CTRL F et là on va faire un plus 39... et puis là on va prendre cette ligne là... on va faire CTRL D CTRL F CTRL F et on va mettre plus 255 fois 40 plus 39... et on a bien écrit aux quatre coins de l'écran... donc petit $CC là... donc les deux derniers pixels de chaque petit nibble des octets... et si on veut écrire à peu près au milieu de l'écran par exemple on va écrire $CC, BPL1 plus... donc le milieu de l'écran c'est à peu près $128... la ligne 128 à peu près... x 40 plus 40 divisé par 2... 40 octets dans une ligne... donc là on devrait être à peu près au milieu de l'écran... voilà on est au milieu de l'écran... ok ? voilà comment on joue avec les bitplanes... pour l'instant on n'a qu'un bitplane... qu'est ce que ça veut dire ? on n'a qu'un bitplane... ça veut dire que là pour l'instant quand on a défini notre playfield... chaque bit de chaque octet... quand il est à zéro... Denise envoie à l'écran un pixel de la couleur 0... quand il est à 1... Denise envoie un pixel à l'écran de la couleur 1... c'est un peu embêtant parce que ça ne fait que deux couleurs possibles... quand il n'y a qu'un seul bitplane... c'est à dire quand il n'y a qu'une seule série d'octets qui représente l'écran... on n'a que deux couleurs possibles... donc pour régler ce problème là on peut avoir plusieurs bitplanes qui seront en fait superposés par Denise pour donner le numéro de la couleur... c'est à dire qu'on va avoir par exemple le bitplane 1 ici... je vais dessiner uniquement le premier octet du premier bitplane... donc là c'est le bitplane 1... donc par exemple on va dessiner les 4 premiers bits du bitplane 1... bitplane 1... et puis on va dessiner ici le bitplane 2... donc ça sera exactement la même chose que le bitplane 1 en mémoire... mais à une autre adresse... donc là ce sera le bitplane 2... bitplane 2... et donc Denise va combiner ces deux bitplanes... donc on lui aura donné l'adresse... on va donner l'adresse à Denise du bitplane 1... ça on l'a déjà fait... on va donner l'adresse à Denise du bitplane 2... ça aussi on l'a déjà fait... enfin on va le faire... et donc par exemple si on a 0 ici et 0 ici... le premier pixel aura la couleur... donc le premier pixel ici aura la couleur 0... couleur 0... si on met 1 ici... 0 ici... le premier pixel aura la couleur 1 0... c'est à dire 2... en binaire... et si on met 1 ici... 1 ici... le premier pixel aura la couleur 1 1 en binaire... c'est à dire 3... donc là on a la couleur 0... couleur 1... couleur 2... couleur 3... avec 2 bitplane on a 4 couleurs possibles de 0 à 3... si je rajoute un troisième bitplane... donc bitplane 3... et bien pareil Denise va combiner les 3 pour donner 8 couleurs possibles... on peut aller comme ça jusqu'à 5 bitplane... c'est à dire 32 couleurs possibles... donc on va faire ça tout de suite... on va définir dans la mémoire de Denise... dans la mémoire de chip surtout ça c'est très important... un deuxième bitplane... donc on va enlever notre clip là pour l'instant... on va écrire un deuxième bitplane... donc je vais faire CTRL-B, CTRL-C, CTRL-F... on va mettre BPL2... il va faire exactement la même taille que le premier et on va tout définir à 0... on va bien mettre ici qu'on veut dans BPL code 0... hop là j'avais changé mais comme j'ai eu un problème en photo j'ai refait la vidéo donc je m'excuse il y a peut-être des petits changements... là on va mettre 2... hop là... 2 2 0... on va bien dire à Denise avec le premier nibble qu'on veut 2 bitplane... et là pour le coup on va pouvoir avoir 4 couleurs possibles donc on va définir les 4 couleurs... c.w $184, par exemple là ça va être vert... et la couleur 3 on va la définir $186 à la valeur bleue... donc ce qu'on fait là on définit les couleurs 0, 1, 2, 3... on définit ce qu'on appelle la palette... on va mettre une adresse mémoire tiens là pour s'en rappeler... c'est à dire qu'on choisit quelle est la couleur 0, quelle est la couleur 1, quelle est la couleur 2, quelle est la couleur 2... mais elles peuvent prendre n'importe quelle valeur de couleur de la midière parmi les 4096 possibles... la palette c'est définir quelle est la couleur de chaque numéro de couleur 1, 2, 3, 4 jusqu'à 31... donc voilà donc là on a défini un écran en basse résolution avec 2 bitplane... pour l'instant j'ai tout mis... j'ai pas été dire où se trouver en mémoire donc il faut que je dise à Denise exactement comme j'avais fait pour le premier bitplane là, il faut qu'on donne à Denise l'adresse du deuxième bitplane donc il faut qu'on dise... je fais CTRL-B, CTRL-C, CTRL-F... il faut que j'appelle ça BPL2PTH... BPL2PTL... et c'est à la suite donc c'est E4, E6... alors où est-ce qu'on est là en BPL2 ? on est à la suite du premier... donc on est en 50000... ici plus 320 sur 8 fois 256... d'accord ? puisqu'on a avancé... donc on va mettre dans le copper l'adresse du bitplane 2... qui n'est pas égal à 50000 mais qui est égal à... j'espère que c'est clair pour vous... on va le mettre en 60000 pour se simplifier la vie pour l'instant... $60000... mais normalement on les met à la suite... mais là ça va être trop compliqué... donc pour l'instant je fais comme ça... pour étudier encore les bitplates... donc je l'ai mis en 60000... donc là ça devrait être bon... voilà... et donc maintenant si on va écrire... on va écrire dans le premier octet pour se simplifier la vie... $FF, BPL1... et on va écrire dans le deuxième octet aussi... dans le deuxième bitplane pardon... $FF, BPL2... et là on va avoir un trait de couleur bleu... je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo... c'est la couleur numéro 3 puisque les deux bits... les deux bitplanes sont à 1... donc on a dans notre codage couleur... on a le premier bitplane ici... donc on a mis 8 pixels... donc ils sont tous à 1... 1 1 1 1 1 8 fois... dans le bitplane 1... et dans le bitplane 2 on les a tous mis à 1 aussi... donc c'est bien la couleur 1 1... c'est à dire la couleur 3... et on a défini dans notre liste de copper la couleur 3 à bleu... d'accord ? si on veut la couleur rouge il faut pas qu'on définisse le deuxième bitplane... il faut qu'on garde que le premier bitplane à 1... dans ce cas là c'est la couleur 1... c'est bien rouge... si on ne met que le bitplane 2... ici on va avoir la couleur 2... c'est à dire vert... voilà comment fonctionnent les bitplane... alors c'est... encore une fois la palette... on peut la changer comme on veut... là je fais la couleur 2... je l'ai mis à vert mais on peut la mettre à n'importe quoi... on peut la mettre à jaune par exemple... c'est toujours la couleur 2... mais cette fois elle est codée en jaune... voilà alors on va mettre 2 bitplane à f0 là... comme on avait fait au départ... pour avoir des barres verticales... donc du coup on va avoir des barres verticales de la couleur 3... puisque tous les bits sont mis partout... des barres verticales de bleu plus notre petit jaune qu'on a mis au départ là... que je vais effacer d'ailleurs puisque ça ne sert plus à rien... donc on va mettre 3 virgules... donc ces deux bitplane qu'on a définis sont en position standard sur l'écran pour l'instant Amiga... donc sont situés en... encore une fois... ça commence au pixel $81 absolu de l'écran et ça commence au pixel $2c en ligne... et ça finit en ligne $1.2c... alors ça... cette valeur qu'on a mis dans diwstart et cette valeur qu'on a mis dans diwstop correspond exactement au fetching de Denise vers l'écran... c'est à dire que quand la ligne vaut $2c, Denise commence à fetcher ses pixels vers l'écran... donc si on veut faire de l'overscan, il suffit de diminuer cette valeur là pour que ça soit plus haut... ou d'augmenter cette valeur là pour que ça descende plus bas... donc on va faire ça tout de suite... par exemple on va mettre diwstart à... au lieu de le mettre à 2c, on va le mettre à 2.0 par exemple... ou 2... non 2.9... 2.8... et là... alors vous voyez peut-être pas parce que ce que je vais faire... je vais mettre d'abord 2c comme on était et je vais mettre un repère avec epic pen là... comme ça on verra... donc l'écran commence ici... c'est le désavantage de l'émulateur c'est que sur un écran, un vrai écran d'Amedia ça se voit très très facilement... qu'on a changé le début de l'écran... sur un émulateur dans une fenêtre de pc ça se voit beaucoup moins... donc on commence là et on finit là... voilà... donc maintenant on va changer le début... donc on va se mettre en $28... je vais remettre epic pen et vous voyez qu'on commence plus haut... on commence 4 lignes plus haut... je sais pas si c'est très invisible... et on termine 4 lignes plus haut... on va mettre beaucoup plus de lignes pour que ça soit plus évident peut-être... donc au lieu de mettre 2.8... je vais mettre 2.0... voilà... en remettant epic pen ça devrait être plus clair... vous voyez qu'on commence ici au lieu d'ici... l'écran est remonté de 16 pixels... ici il y a 16 pixels... on a demandé à Denise de fetcher plutôt les données écran... alors là normalement en bas on devrait voir apparaître des glitchs bizarres... c'est à dire que Denise... là elle a plus de données dans la mémoire donc elle devrait écrire n'importe quoi... bon il se trouve que ça doit être des zéros dans la mémoire donc ça va... mais on aurait dû voir apparaître des glitchs... en fait pour faire la vidéo j'espérais voir apparaître des glitchs... puisque comme on a diminué ici la ligne de départ... et bien et qu'on n'a pas changé la ligne d'arrivée... on a augmenté le nombre de lignes totales de notre écran... on l'a augmenté de 16 pixels... donc il faudrait rajouter normalement dans nos deux bitplanes ici... il faudrait rajouter 16 lignes... d'ailleurs il faudrait rajouter tcb.b16x40, $f0 et $d, $d, $f, $f... 2 fois pour les deux bitplanes... et là normalement on devrait voir des barres qui vont jusqu'en bas de 2c... voilà jusque là où j'ai mis le deuxième trait... donc on a rajouté 16 lignes de $f0 ici... voilà ça c'était pour le fetching... alors on va se remettre avec des valeurs normales... je vais effacer ça... je vais sauver mon programme sur un fichier temporaire... et on va revenir aux valeurs normales de diwstart et diwstop... et vous allez me dire en horizontal c'est pareil $81 et $c1 c'est le début et la fin du fetching des bitplanes par données... et bien donc justement ça serait trop facile... ce début et ce fin des données bitplanes horizontales... à chaque fois que c'est horizontal sur un media c'est compliqué... donc ce début et cette fin de fetching horizontale pour données c'est fait par ces deux registres là que j'ai mis sans que vous expliquiez là... des $dfstart et $dfstart et $dfstart... je vous avais dit dans la précédente vidéo que je ne vous rappelais plus ce que voulait dire diwstart... ça veut dire displaywindowstart... bon ça aide à retenir parfois les acronymes anglais... donc là ça, ça veut dire que le denise commence le fetching horizontal des données bitplanes à la position raster $38 et le termine à la position raster $0... on va voir ça tout de suite... je vais essayer de vous réexpliquer ça clairement mais c'est compliqué... donc on a dit que le playfield commençait en $1.81 en pixels c'est à dire en $1.40 en position raster horizontale... pour que ça commence vraiment pile poil au pixel 81, denise a besoin de commencer le fetching, de l'envoyer à l'écran un peu avant c'est à dire en $1.38... c'est comme ça, c'est une caractéristique de l'amidia... il n'y a pas quelque chose à comprendre... c'est qu'il faut qu'elle ait... donc attention $1.38 c'est pas juste 2 avant $1.40... on est en hexadécimal... donc c'est 8 avant... entre les deux il y a $1.38, $1.39, $1.3a, $1.3b, $1.3c, $1.3d, $1.3e, $1.3f... donc il faut que denise commence à fetcher en $1.38 pour que sur l'écran le premier pixel arrive en $1.81... et quand elle termine, elle termine denise en $1.0... donc data fetch stop c'est $1.0 pour un écran standard... pour un écran de 320 pixels... de large... et à la fin de D0 ici denise envoie encore 16 pixels vers l'écran... 16 pixels... à la fin du dernier fetching... donc en tout il y a $1.38 x 2... puisqu'il y a 2 pixels par position raster envoyé par denise... je vous rappelle que pour une position raster il y a 2 pixels... donc c'est D0 moins 38 x 2... plus 16... on va le calculer tout de suite grâce à la calculatrice de windows... donc ensuite en hexadécimal... D0 moins 38... ça fait 152 x 2... ça fait donc 304... plus les 16 derniers pixels... x 2... ça fait bien 304... plus les 16 derniers pixels en décimales... ça fait bien 320 pixels de large... donc la largeur réelle de l'écran en octets... est définie par ddf start et ddf stop ici... et non pas par la partie horizontale de diw start et diw stop... et vous allez me dire à quoi ça sert alors la partie horizontale de diw start et diw stop... et bien il faut considérer ça un petit peu comme une sorte de rideau qui se ferme ou qui s'ouvre... mais les pixels existent toujours... ils sont juste cachés... ils sont pas affichés à l'écran quand on met des diw start et diw stop trop haut ou trop bas... je vais vous donner un exemple tout de suite... ça sera plus simple... on va attendre une ligne dans le copper... par exemple la ligne du milieu... on va attendre la ligne... on va faire un wait... donc dc.w... $80... la ligne du milieu... la ligne 128... on va commencer tout au bord à gauche de l'écran... $07, $FFFE... donc c'est bien un wait... et on va redéfinir diw start et diw stop ici... vous allez voir... on va se mettre ici... et puis pas mal de lignes en dessous... on va rechanger... ctrl c, ctrl f... donc on va se mettre par exemple 16 lignes en dessous... ou 32 lignes en dessous... donc a... et on va changer... donc là on va se mettre... au lieu de se mettre en 81 c1... on va se mettre en a1... a1... et là on va se remettre en 81 c1 à la ligne a0... et on va voir ce que ça donne... vous voyez... en définissant diw start en horizontal à partir de cette ligne là grâce au copper plus loin... tous ces pixels là sont cachés... on voit plus rien... à ce moment là on a dit diw start ça commence là... et puis pareil diw stop ça finit là... donc on voit pas ces pixels là non plus... et puis après à cette ligne là on repart normal... donc de nouveau les pixels ne sont plus cachés... je sais pas si de nouveau vous voyez le génie qu'il y a dans le copper... c'est vraiment génial quoi... moi à chaque fois que je vois ça je trouve ça fabuleux... alors attention là les pixels ils existent quand même... ils sont quand même envoyés par Denise à l'écran... ils sont quand même là les 16 pixels là... ou les 32 pixels je sais pas combien j'ai mis... ils sont juste cachés par diw start et diw stop... c'est pour ça que la partie verticale de diw... la partie horizontale de diw start et stop c'est bien le fetching des données à l'écran par Denise... ça c'est bon... par contre en horizontal diw start et diw stop... c'est juste un espèce de rideau pour cacher les pixels ou les faire apparaître... mais ça ne correspond pas à la largeur réelle de l'écran... la largeur réelle de l'écran fetchée par Denise en horizontal vers l'écran... c'est d'être fini par ddf start et ddf stop... c'est pas simple tout ça il faut pratiquer un petit peu... donc si on veut augmenter la largeur de l'écran il faudra augmenter ddf start et ddf stop... par exemple ici... bon je vais le faire mais je vais d'abord relancer ici... et vous voyez notre écran il commence... je vais le remettre avec... il commence ici... et il finit ici... on va... on va définir un écran plus grand en mettant 30 ici... il faut toujours que ddf start et stop soit un multiple de 8... de 8 pardon... puisque Denise envoie les pixels à l'écran 16 pixels par 16 pixels... donc il faut toujours que notre nombre d'octets dans un écran en largeur soit pair... il faut toujours que ddf start et ddf stop soit des multiples de 8... donc là on a retardé ou diminué... on voit des octets écrans de 16 pixels à gauche... donc on va avoir un écran qui fait 16 pixels de plus... donc il faut qu'on aille définir dans notre bpl1 et 2... 336 sur 8 au lieu de 320... puisqu'on a rajouté 16 pixels... je vais mettre un espace ici pour qu'on voit bien les deux bpl1... donc là on va voir ce qui se passe... on a augmenté à gauche... on a dit à Denise de fetcher les données plus tôt... donc je vais remettre... alors du coup... vous avez vu... a priori rien ne change... on est pareil... forcément puisque diw start est défini à $81... donc ici il y a des pixels qu'on a définis par ddf start et on ne les voit pas... pour les voir il va falloir qu'on diminue diw start de 16 pixels... donc on va mettre 71... et ça devrait être bon... pardon je vais les remettre en bas aussi... ici... et là vous voyez qu'on n'est plus ici mais on commence ici... donc les pixels ici, on vous voyez par Denise, ils existaient déjà... mais ils étaient cachés par diw start... donc là on est bien dans un écran qui fait... il ne fait plus 320 mais il fait 336... on a fait de l'overscan horizontal... tout à l'heure en remontant $2C en vertical dans diw start... on a fait de l'overscan vertical... là on fait de l'overscan horizontal... c'est à dire qu'on n'est plus dans les valeurs standards Amiga... donc tout ça a été très compliqué... c'est vrai... mais c'était programmable... et ça c'était génial... parce qu'à l'époque la plupart des écrans des ordinateurs n'étaient pas programmables... là on pouvait programmer le nombre de pixels qu'on voulait... et les afficher ou pas... donc c'est compliqué mais c'est génial... alors pour finir sur cette vidéo un peu longue et compliquée... je vais vous montrer encore la magie du copper... par exemple là on a décidé qu'on changeait un peu ce qui était visible à l'écran... en changeant la partie verticale de diw start et diw stop... qu'il faut considérer vraiment comme un rideau... qu'on ferme ou qu'on ouvre... mais les vrais pixels se trouvent définis en horizontal par diw start et diw stop... vous allez voir qu'on peut aussi en dynamique changer la palette de l'écran... par exemple là on peut définir à partir de la ligne $80... qu'on veut que la couleur de fond soit par exemple à $4, $5, $8... et que la couleur 1 soit à $... je ne sais pas quoi... on n'est pas à la couleur 1 d'ailleurs on est à la couleur 4 c'est ça... $786 soit $9, $4... et je vais faire un copier coller de ça... et là on va repasser aux valeurs normales... c'est à dire 0,0,0 et 0,0,f... et vous voyez un peu la magie du copper... je ne sais pas si vous vous rendez compte... moi je trouve ça fabuleux... à partir de cette ligne là, le copper nous change la couleur de fond... le noir qui était là devient gris... nous cache toute cette partie là en changeant diw start... et toute cette partie là en changeant diw start... enfin le mets de la couleur de fond plus exactement plutôt que de nous le cacher... et on change aussi la couleur 1... donc sur un écran qui est théoriquement en 4 couleurs... on peut afficher déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs... on a 6 couleurs... dans un écran seulement 4 couleurs théoriquement... vous voyez tout ce qu'on peut faire en dynamique avec le copper quoi... c'est juste extraordinaire... voilà j'espère que c'est un peu plus clair... même si ça reste compliqué... il nous reste un truc à voir pour les écrans qui sont les modulos... c'est les deux derniers registres à voir pour définir les écrans... et après je crois qu'on aura à peu près tout vu... on va sauver ça comme notre nouveau programme de base... et je vous dis à la prochaine vidéo on va essayer d'aller un peu encore plus loin dans cette histoire de bitplane... ça devrait être un peu plus simple désormais j'espère... et puis on pourra commencer à attaquer d'autres choses très sympas... voilà j'espère que cette vidéo vous a plu... qu'elle n'a pas été trop longue ou trop compliquée... j'attends vos remarques et commentaires... merci à tous d'avoir regardé cette vidéo... merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !